L'élément le plus essentiel, c'est l'intégration économique nationale. Là-dedans, nous avons encore la chance, on utilise la même monnaie. Bien qu'à certaines frontières... On utilise plutôt la monnaie du voisin. Donc, à un moment donné, il faudrait connaître notre monnaie, parce que ça posera un problème, surtout quand on passera à l'union douanière, c'est de savoir quelle est la convertibilité de notre monnaie dans les systèmes bancaires qui supportent nos échanges. Alors, cette intégration économique implique également qu'il y ait des échanges dans les différentes parties de notre pays. Aujourd'hui, vous partez de Kinshasa, les haricots, pigeons verts, quittent le Kivu et les Touris, arrivent à Kisangari, montent sur Kinshasa, mais il ne va pas bifurquer pour aller vers le Kassai. Il ne va pas bifurquer pour aller vers Boende. Boende est Ikela. Donc, le type de Ikela n'échange pas avec le type de Bondo. Le type de Bondo n'échange pas avec celui de Gemena. Donc, dans chaque province, on n'a pas la complémentarité et les échanges. Si nous ne les avons pas aujourd'hui, ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien de crier à la souveraineté, ça ne sert à rien de crier à la politique, parce qu'il va y avoir une disparité, tout à fait, catastrophique. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques qui sortent de nos propres chiffres de l'Institut national des statistiques, le dernier est sorti de 2017, il y a des provinces qui n'existent pas. Donc, le gouvernement central règne sur 7 provinces. Quelques provinces seulement ? 7 provinces, sur les 26. Quelles sont ces provinces ? La province du Congo central, la ville-provinces de Kinshasa, la province de Yokatanga, la province de Lualaba, la province de Litori, la province du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Point barre. Quand vous voyez les efforts ou même les services aux autres, ils sont presque inexistants. Donc, il faut recréer les échanges. Et un des éléments moteurs pour qu'il y ait de la croissance économique, ce sera d'enclencher des grands travaux. Mais les grands travaux se feront aussi avec un véhicule financier, un outil financier. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas une action sur les places financières. Parce qu'avec les différentes politiques du passé, notamment qui proviennent de l'ajustement structurel, on a de mystifier l'État. Et aujourd'hui, tous les avoirs de l'État et les transactions financières se font par des banques privées. Ce qui n'est pas mauvais, c'est très très bon. D'ailleurs, on est passé peut-être de deux ou trois banques dans le temps à une vingtaine de banques, ce qui est magnifique. Mais il doit y avoir un outil financier sur lequel l'État joue sur sa décision économique. Donc, si on commence les grands travaux, il faudra qu'ils se planifient avec une source, un véhicule financier qui permette la planification financière de tous les éléments des travaux qui permettent la croissance. Et ça, dans le temps. Vous voyez, ici, comme je disais tout à l'heure, savoir courir, on n'a que dix ans devant nous avant d'entrer réellement dans cette affaire. Parmi les dix travaux d'Hercule, qu'on les appelle un peu comme ça, pour imager, il y a donc cette communication qui est tout à fait indispensable. Donc, parlons des routes. Les routes, rappelez-vous de Stanley, le Congo sans chemin de fer, ne vaut pas un pays. Et donc, il y a les routes, il y a les chemins de fer, il y a la navigation. Donc, vous en savez. Je n'ai pas comme la navigation, donc... Oui, vous en savez.